Le groupe chèque-déjeuner est un groupe coopératif qui a été créé en 1964. Notre vocation est de proposer des services et des solutions aux collectivités territoriales et aux institutions pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique, soit à destination de leurs agents ou à destination de leur population. Domatel est un système de télégestion qui permet directement à partir du domicile de la personne auquel on réalise l'intervention de récupérer les informations sur les horaires d'arrivée et de départ et de les transmettre en temps réel à la structure. Ça fonctionne effectivement auprès des services d'éna domicile et des centres communaux d'action sociale. Et après, on va relier l'ensemble du dispositif sur une plateforme d'échange de flux d'informations à destination du Conseil général. C'est l'un des avantages de la solution, c'est que c'est universel. Alors universel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'affranchit de l'éditeur métier qui est utilisé par le service d'aide à domicile. C'est-à-dire que le système de télégestion fonctionne en tant que tel. C'est un serveur qui met à disposition des informations qui permettent de remonter ce qui se déroule minute par minute sur le terrain vers le service d'aide à domicile et ensuite, on va pouvoir rapatrier ces informations dans n'importe quel logiciel métier. La Croix-Rouge Domicile, c'est la filière domicile à la Croix-Rouge française. Et la filière domicile regroupe tous les établissements et les services d'aide et de soins à domicile, les centres de soins infirmiers et les services d'hospitalisation à domicile. Il nous fallait un outil simple, un outil performant et un outil qui nous permette de récupérer toutes les données dont on avait besoin pour pouvoir automatiser au maximum notre service. Parce qu'on n'est plus dans une époque où on fait signer du papier et on stocke du papier. Mais surtout parce que ce n'est pas simple. Vous entendrez plusieurs personnes qui voudront chez nous, on fait du domatélage. Donc bon, on domatèle, on domatèle facilement. On domatèle participe à la modernisation des services, participe à la démarche qualité. On se ressent sur son métier, on se concentre sur l'usager, l'accompagnement de la personne. Maintenant, on n'est plus sur des échanges de feuilles d'oeuvre, on est sur des échanges de planning. Et quand on est sur des échanges de planning, on est sur des échanges de discussion par rapport aux situations des personnes qu'on accompagne. Et là, c'est complètement différent en termes de travail. L'intérêt du système de télégestion, c'est qu'il va permettre de collaborer de manière plus resserrée entre le conseil général et la structure d'aide à domicile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partager un plan d'aide, on va partager une information et on va pouvoir suivre la consommation des prestations qui sont réalisées auprès de la personne aidée. Ce qui permet d'avoir un suivi plus qualitatif de l'usager. Puisqu'au final, c'est ça l'intérêt d'un système de télégestion, c'est d'être plus présent auprès de la population et des personnes âgées à suivre à domicile. On a effectivement cette notion de simplicité, on compose un numéro vert, on compose un code, donc c'est 4 secondes pour l'intervenante. On ne modifie pas ses habitudes de travail, c'est quelque chose qui est quasiment aussi rapide qu'une signature et donc c'est très simple d'appropriation sur le terrain. Et après, pour la structure qui va récupérer les informations ou le conseil général, c'est effectivement énormément de gains de temps puisqu'il n'y a pas de saisie ou de comparatif de bordereaux-papiers à réaliser. Les personnes qu'on accompagne, qu'on aide, les clients sont aussi très satisfaits parce qu'ils voient bien que déjà c'est entièrement gratuit. Et vraiment, pour eux, on compte très très justement les minutes, les heures de la prestation. Ça c'est très important. Et grâce à ce système, effectivement, on va faire des économies d'échelle sur les processus de fin de mois lorsqu'on réalise les payes, les facturations, puisque au jour le jour, on va avoir le suivi de ce qui se déroule sur le terrain et ça permet de ne pas attendre la fin du mois pour traiter l'ensemble des informations, ce qui prend quelques jours lorsqu'on n'est pas équipé à une structure. Là, ça va être traité au fil des journées. Donc ça, c'est effectivement l'aspect quantitatif sur lequel on gagne énormément. Nous, ce qu'on voulait, c'était quelque chose de simple, quelque chose d'efficace et puis quelque chose qui soit moins coûteux. Et Domatel était aussi, dans le cadre du marché, celui qui était le moins cher. C'est très complémentaire, la mise en place du CESU avec la mise en place de la télégestion. La télégestion permet d'avoir un contrôle de l'effectivité des heures, du respect du plan d'aide. Le CESU, on a un contrôle de l'effectivité sur l'affectation du titre qui ne peut être utilisé que pour de l'aide à domicile. Et il y a en plus un avantage énorme qui est la communication autour de l'aide apportée par le Conseil Général, puisque le titre est aux couleurs du Conseil Général. Donc c'est très complémentaire. Alors, le Conseil Général a choisi de mettre en place les CESU il y a trois ans pour une raison bien précise. C'est qu'il voulait beaucoup mieux gérer les aides attribuées dans le département à toutes les personnes âgées. Et parce qu'en fin d'année, lorsqu'il souhaitait récupérer les indues pour des heures non faites, alors que les personnes avaient eu des versements réguliers sur leur compte en banque, il avait une certaine difficulté à récupérer les indues, ce qui pouvait représenter 15 à 18 % de l'ensemble des aides attribuées. Donc pour des raisons de bonne gestion, le Conseil Général a décidé d'envoyer à chaque usager des CESU via chèque domicile. Nous nous établissons la facture des interventions, nous l'envoyons comme avant à chaque usager, qui, lui, nous paye avec le carnet CESU, en nous donnant exactement le nombre de CESU qui correspondent aux heures réellement faites sur le mois en question. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'effectivement, en termes de délai de paiement, c'est très rapide, puisque notre compte est crédité dans les deux jours qui suivent la lecture des CESU, en tant que telles. Et je pense que nous avons également limité nos impayés, puisque précédemment, nous fonctionnions par prélèvement ou paiement par chèque pour la totalité de l'aide, et que nous avions quelques difficultés, parfois, d'impayés. Deux solutions simples et faciles à mettre en œuvre, la télégestion de Mattel, qui vous garantit l'effectivité de la réalisation du plan d'aide mis en œuvre par les structures d'aide à domicile à destination de vos bénéficiaires, tout en garantissant et en fluidifiant la relation avec le prestataire d'aide à domicile et le financeur, facturation automatique, des outils de pilotage et de reporting. Le chèque domicile CESU, qui lui, va vous garantir un moyen de paiement affecté, sécurisé, qui va vous garantir une utilisation uniquement pour du service à la personne, tout en générant des économies importantes pour le Conseil général. Sous-titrage ST' 501